Yacoube Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Shinobi Quarter Le manga Shinobi Quarter, si je le prononce bien, est un manga terminé en 8 tomes des éditions Pika Il est classé officiellement en shoujo, mais comme tu l'auras constaté dans le titre, je ne t'ai pas mis la catégorie Donc ça sous-entend que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, je t'explique ça dans la partie présentation où je suis de ce côté Pour ce qui est de l'oeuvre, nous sommes sur un manga dans le genre romance étrange de vie La série date donc de 2014 au Japon et de avril 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juin si je ne dis pas de bêtises, moi on est le 26 juillet au moment où je fume Alors le cerveau il est un petit peu oublié à date officielle Nous sommes sur une série qui est H-CIO 12 ans et plus En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Toru Imuka qui est un mangaka qui n'a aucune autre de disponible en France En tout cas pas pour l'instant On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que la qualité des couvertures est juste parfaite Et j'ai sûre kiffé l'ensemble J'aime aussi les pages de chapitre qui sont assez travaillées par l'auteur Je trouve ça très agréable Et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y avait quand même pas mal de similitudes Donc au niveau des avants ils sont toujours pareils On voit juste que la bordure par exemple et le numéro et le logo changent de couleur Et c'est la couleur pour le volume Donc on a aussi la couleur à l'arrière Et on a aussi il me semble la couverture sur qu'on enlève la jaquette Donc ça je trouve ça génial d'avoir ce genre de petits détails Au niveau des illustrations je vais t'en parler vite fait A l'avant on a vraiment la présentation de tous les personnages Sauf une des filles Je trouve ça un petit peu dommage Même si c'est pas vraiment la fille la plus intéressante Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on l'ait oublié Alors qu'après tous les autres personnages sont mis Parce qu'on va avoir carrément jusqu'à même une illustration Qui est sur le volume 5 On a le père et son shinobi à lui Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait zappé un peu une des filles Ce que j'adore c'est qu'à l'arrière on a tous les personnages en mode shibi Avec toujours des positions et des aventures un petit peu différentes J'adore ça, j'adore vraiment comment c'est fait J'ai tout montré en image Après donc on a la jaquette On a à chaque fois une illustration qui est différente Ce n'est pas la même Et ça je trouve ça plutôt cool Alors des fois c'est le même genre d'illustration Mais avec des positions et des trucs différents Des fois c'est rien à voir avec la choucroute C'est autre chose Les côtés de jaquette qui sont toujours faits de la même façon Donc avec un petit personnage ici Quand on ouvre le manga on se retrouve donc avec toujours une page en couleur Et une page de sommaire assez classique Il me semble que je ne sais plus si en page de couleur Non on n'a pas de récap des personnages C'est un petit peu dommage Mais comme il est considéré comme shoujo Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de récap Alors ça aurait pu être intéressant Mais ce que j'aime c'est que voilà Sur la couverture 2 on a les jumeaux Sur la page de sommaire on a les jumeaux etc Je trouve ça plutôt cool J'ai vraiment surkiffé l'ensemble des couvertures Ce qui mérite la note que tu verras tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501